Allo tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très 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 excitante. Donc aujourd'hui, je vais déballer les colis de vos petites entreprises. Donc en fait, je vous ai demandé sur Instagram s'il y avait dans les abonnés des gens qui avaient des petites entreprises québécoises qui aimeraient passer dans ma vidéo parce que moi j'adore encourager les compagnies québécoises et aussi je pense que pour vous ça peut faire découvrir des beaux produits et j'ai reçu tellement de réponses avec des belles entreprises que j'avais envie d'encourager qu'aujourd'hui je vous en montre quelques-unes mais je crois que je n'aurai pas le choix de faire une deuxième partie. Donc pour ceux qui veulent participer à la deuxième partie, ça va être important de l'écrire en commentaire avec le lien pour aller sur le site internet de la compagnie et aussi de me mettre le lien Instagram et je vais contacter les compagnies qui vont pouvoir faire partie de la partie 2. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, à suivre mon Instagram aussi parce que c'est pas mal là que je pose toutes mes questions à propos de mon YouTube et aussi de suivre ma chaîne YouTube sur laquelle il y a une nouvelle vidéo à chaque samedi. Et petit scoop, samedi prochain, il y a une YouTuber, Tiktokers qui m'amène en date pour suivre ma série de telle personnalité publique m'amène en date. Donc je l'ai déjà faite avec Carl Chiasson et là, ça va être avec une Tiktokers. Vous pouvez essayer de deviner en commentaire et sinon vous allez voir la semaine prochaine. Donc sans plus tarder, on passe à la vidéo. Et avant aussi, je voulais juste dire que j'ai légi de couper le dessus des paquets pour pas avoir à gosser, mais je les ai pas encore ouverts. Ça fait comme une semaine que ça traîne chez moi devant mes yeux et je ne les ouvre pas et là, j'étais dans mon petit mental breakdown. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais de se faire plaisir, Pascal. Donc là, on y va pour de vrai. Donc il y a la première compagnie qui m'a envoyé des items, c'est Riptide. Donc c'est une compagnie de bijoux qui m'avait déjà envoyé des bijoux avant et pour de vrai, là je sais pas ça pour la vidéo, by the way, je ne suis payée par personne pour dire, ça va être vraiment mes vraies réactions. Mais c'est une de mes compagnies de bijoux préférées. Donc comme vous savez, je porte beaucoup de bijoux et jamais, mettons, mes bagues se sont ternies ou se sont comme scrappées. Donc c'est vraiment de la qualité et c'est pas cher et les designs sont tellement beaux. Donc là, je sais pas ce qu'elle m'a envoyé. Elle m'a dit qu'elle m'a envoyé ça en surprise. Donc on ouvre ça. Je vais vous mettre le lien aussi de toutes les compagnies en barre d'info pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'oeil aux boutiques. Donc ça commence ici. Oh, on a des chouchous. On a des petits chouchous comme ça en satin, ils sont tellement beaux. J'adore les chouchous, mais on dirait que j'ai pas eu ma pause pendant la Vesco Girl Thing. Et là, c'est comme revenu, je tripe là-dessus. Oh, ils sont tellement beaux. Je savais pas que je faisais des chouchous aussi. Et, oh, au fond de la boîte, on a ici. Ça va être des bêtes ou ça? Oh, wow! Je vais vous mettre des images parce que je pense pas que ça va faire le focus vraiment bien. Mais c'est tellement beau. C'est un beau collier de soleil que c'est sûr que je vais porter. Je l'avais vu en plus sur le site web et je l'adorais. Mais là, comme on m'a dit que c'était une surprise, j'osais pas rien y envoyer. Mais bon choix. C'était une bonne idée. Et on a au fond aussi... Oh, wow! Des petites boucles de raies comme ça. La dernière fois, on m'avait envoyé la bagne qui est pareil que ça. Et là, elle m'envoie les petites boucles de raies. Celui-là aussi, c'était mes coups de coeur la dernière fois. Oh, wow! J'adore vraiment. Et je crois aussi que j'ai un code promo. Pascal 10 pour 10% de raies sur les bijoux que je devais vous mettre dans la barre d'info. Donc, pour de vrai, Riptide, c'est un oui. C'est un 10 sur 10. Le packaging est toujours cute et les bijoux sont... Elle est scrunchie aussi. Donc, on va passer à une prochaine compagnie. On va y aller ici. Mais là, je l'ai coupé un peu comme de la merde. Ça sort de partout, mais c'était bien emballé. OK, je vous promets. Donc, ça vient de Ellie Trift. Donc, j'ai essayé un peu de choisir des compagnies différentes. Donc, des compagnies de vêtements, de bijoux. J'ai essayé d'aller un peu partout. Et ça, comme vous savez, Trift, ça veut dire friperie. Donc, c'est une fille qui a une friperie en ligne. Ellie Trift. Donc, on va ouvrir. Mais avant, je vois qu'il y a une petite lettre... Oh non, que j'ai froissée. Je suis désolée, Annie. Et j'ai... Il y a des stickers qui sont tombés. Ils sont donc même beaux. Oh! Small Business Owner. Oh, ils sont trop beaux. Moi, je ne sais pas si vous voyez là, mais en arrière de mon background YouTube, il y a mon mur avec plein de photos et plein de stickers. Donc, elle ne va pas être en soi dans des commandes. Je les colle toujours sur mon mur. Oh! Ils sont tellement beaux. Ok, on a deux lettres ici. Donc, je vais essayer de ne pas la déchirer parce que c'est en papier. Je veux comme garder le sticker aussi intact. Oh! Ok. Info. Mon nom est Elisabeth. Ellie for short. J'ai commencé ma page en janvier 2021 et la majorité de mes produits sont vintage et bien sûr secondemain. Tu as 20% de rabais sur ton prochain achat. Donc, vraiment cool, honnêtement. Il faut supporter aussi les friperies. C'est très important, surtout ces temps-ci. C'est la grosse mode. Je trouve ça tellement plus facile aussi de magasiner dans des friperies en ligne parce que tu n'as comme pas à fouiller. C'est genre déjà des trucs pré-sélectionnés. Donc, Pascal, merci pour l'opportunité. J'espère que tu vas aimer le morceau. Parfait! Donc, c'est le moment où on ouvre le morceau. Oh my god, ça sent bon, genre. Je ne sais pas si ça sent l'odeur de la fille, mais ça sent le bon parfum. Oh wow! C'est un croonet vintage Adidas. Puis moi, j'adore mes choses grandes. Là, je pense que ça va être extra grand pour moi. En plus, c'est un vrai. Il y a l'étiquette Adidas. Oh wow! Bleu comme ça en plus. Ma couleur. J'adore, vraiment. Donc, prochaine compagnie, on va y aller avec des maillots de bain. Donc, ça, ça vient de Nikki Allison Swimwear. Donc, c'est une jeune entrepreneuse qui fait des maillots à partir de matière recyclée, si je ne me trompe pas. Et ces maillots sont tellement beaux. Et justement, je vais faire bientôt un giveaway avec elle sur mon Instagram. Donc, vous pouvez aller me suivre si vous voulez la chance de gagner un des maillots. Donc, moi, je vais bientôt en recevoir justement pour le giveaway. Mais là, on m'en a envoyé une pièce de son autre collection. On l'ouvre à l'instant. Oh my God, c'est tellement collé. Oh oui, j'ai oublié de vous montrer. Mais sur la boîte, il y a plein de petits stickers free. Vraiment mignons. Oh! Oh! Il y a comme des bonbons qui sont sortis quand on essayait d'arracher le tape. Oh oui! Oh oui! Bon choix, Nikki! Bon choix! Les petites rides, là, ça y est toujours n'y va si on arrive à ouvrir la boîte. Wow! Donc, c'est le maillot bleu pâle. Je l'avais vu sur le site aussi. C'est comme... Je vais voir cette couleur-là. Ça va aller avec le hoodie. Oh my God, je vais fêter. Et pour de vrai, il a de l'air tellement beau. Je ne sais pas si vous aviez vu. J'avais fait une vidéo avec Claudie où on échangeait de vêtements. Puis elle m'avait donné exactement celui-là en orange. Et j'avais tellement aimé le tissu, la coupe et tout. Et là, c'est celui-là que je viens de recevoir. Ici, petite parenthèse, là. Genre, le tissu est tellement bien. Genre, on dirait que je ne comprends pas comment c'est fait à partir de matières recyclées. Genre, voir que... Wow! Je ne comprends pas ça. Je suis nulle en science. Je ne comprends pas, mais bravo à toi. On va y aller avec encore des vêtements qui viennent de Be Sourful. OK, oui, Be Sourful. Donc, ça aussi, c'est une pré-pris en ligne. Si je ne me trompe pas aussi, elle a des bijoux. Donc, on ouvre tout de suite. Oh! Wow! Wow! OK, c'est deux affaires. Je croyais que c'était une seule pièce. OK. J'ai spoilé mes cadeaux. J'ai vu qu'il y en avait deux. Wow! Un petit tricot comme ça. Moi, là, tous les petits tricots comme de grand-mère, là, je trippe là-dessus. Je n'arrête pas d'aller à la friperie. Puis, plus qu'on dirait qu'un papier est mort dedans, plus ça m'attire. J'ai plein de linge comme ça, du petit tricot. Je trippe là-dessus. Je trouve tellement que ça se place bien avec n'importe quoi. Genre, quand il y a froid, ça fait comme riche. Tu as une petite plaine de linge. Et, oh my God, une deuxième. Oh my God! Oh my God! Yes! Ceux-là, ta manche courte. Oh, c'est trop cute! Moi, je t'écrirais mon style un peu comme cottagecore, vintage. Et ça, c'est exactement dans mes cordes. J'adore vraiment. Et... Il y a des bijoux aussi. Oh mon Dieu! Ok, on en a mis. Mais là, merci. Il y a trois bijoux en plus. Et c'est toutes des chaînes. Il y en a quatre. Oh mon Dieu! Oh wow! Ok, je vous montre ça de plus près. Donc, avant dernière compagnie, ça vient de Press M Shop. Donc, ça, ça vient de mon amie Mylène, que j'ai rencontrée sur un shoot où elle était coiffeuse. Et là, ça, ça a vraiment zéro rapport avec les cheveux. Mais j'ai su qu'elle s'était partie une petite business de faux ongles qu'elle envoie. Donc, c'est comme un peu des kits de faux ongles, comme ça, qui n'a pas été couverture, c'est juste de les coller. Et ça, je trouve ça tellement pratique. Mais ceux que je vois, mettons, en pharmacie, sont tellement tout le temps laids. Ils sont genre turquoise. On dirait qu'ils sortent tout droit de 2015. Ça ne va pas du tout. Et... Mais c'est tellement cher d'aller se faire faire les ongles que, sérieusement, j'espère que je vais triper là-dessus et que je vais y passer plein de commandes. Ça va me sauver tellement d'argent. Donc, j'ouvre le paquet. Il est vraiment très mignon, très bien emballé. Donc, merci de supporter ma petite business. Donc, on ouvre ce... Oh my god! Le packaging est tellement beau. Même sa carte d'affaires, suivez-nous sur Instagram avec un petit code QR. Il est tellement fancy, Mylène. Wow! Elle m'a écrit une longue, longue lettre, écrite à la main. Merci, Pascal. Au nom de toutes les petites entreprises ici, merci pour ce concept de vidéo. J'ai été confectionner un ensemble d'ongles unique et funky inspirés des années 90. Un look coloré et éclaté. Ton ensemble correspond à la forme médium amande qui est offerte dans la boutique Etsy. Le Dizing... Sizing Kit permet d'identifier ta taille exacte pour tes futures commandes. Je t'offre aussi un code promo au verso pour tes abonnés et toi. Love you! Tellement fine, Mylène. Donc, Pascal 20 pour avoir un 20% de rabais sur ses faux ongles. Et c'est valide jusqu'au 18 juillet. PF, j'ai mis un extra candy for you, girl. Mylène. Ok, ça c'était genre la plus sweet note que j'ai reçue. Wow! Ok, là il y a un autre enveloppe. Je vais ouvrir l'enveloppe avant parce que c'est... Oh! Non! Oh wow! Ils sont tellement beaux! What the fuck! Je vais vous montrer de plus. Ma soeur est à côté elle-même. Ils sont tellement beaux! Ok, ouais. Finalement, oui, c'est sûr que je vais les recommander là et très bientôt. Et là, elle a même mis des petits bonbons, des petits airheads avec la colle. Wow! Ok. Avec tout ce qu'il faut pour faire les faux ongles, la colle, l'alcool à friction, le pousse cuticule, les mains-ongles et les instructions. Sérieusement, Mylène, 10 sur 10 pour le paquet au complet. C'est tellement plein de petites attentions, tellement bien préparées. Ah! J'ai trop hâte d'les mettre. Je vais vous montrer sur Moixagram dès que je les mets. Donc, on est déjà rendu au dernier cadeau. Ça m'appriste le cœur parce que j'aime vraiment ouvrir des cadeaux. On dirait que c'est une affaire. On arrive avec le dernier qui s'appelle les ensembles cadeaux. Donc, je pense que le concept de cette compagnie-là, c'est un peu de recevoir des boîtes avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. Ça le dit dans le nom de l'ensemble cadeau. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais, quand tu ne sais pas trop quoi donner à quelqu'un, tu pourrais lui donner genre juste cette boîte-là. Puis, je pense que c'est juste des produits québécois. Donc, ça m'éprigue vraiment. Donc, j'ouvre le tout. Ok, donc la boîte ressemble à ça, à l'intérieur. Ok, c'est ça. Vos boîtes prêtes à envoyer les ensembles cadeaux. Donc, j'ouvre le tout. Oh, wow! Ok, une belle lettre. Vraiment bien décorée. On aime. Salut Pascal, en espérant que tu vas bien, nous sommes trop contentes que c'est à accepter de recevoir l'un de nos ensembles cadeaux. Sur une note plus personnelle, nous allons tes TikToks et tes vidéos sur YouTube. Continue de divertir ton public comme tu le fais déjà si bien. Merci. Aujourd'hui, nous voulons que tu vives l'expérience cadeau, prononcée sans le S. Nous sommes en opération depuis plus d'un an et nous offrons la vente d'ensembles cadeaux pour les particuliers et les entreprises. Notre mission est de faire découvrir les produits d'ici de manière réinventée dans une boîte cadeau. Nous sommes deux étudiants, Étienne Vélanger et Lauralie Tanguay, entrepreneurs de passion. Nous t'offrons une description de ta boîte. Bonbon vegan de 150 grammes de chez Bonbon Montréal. Chandelle avocat melon de Marie Chandelle de Trois-Rivières. Une barbe à papa de l'entreprise Papeterie de la Prairie. Une pince à cheveux de Soa Eco de Grémbé. Exfoliant corporel à l'entangerine de l'entreprise Bœuf de Montréal. Et en espérant que tu aimes les produits, au plaisir et merci pour la vidéo, l'équipe de chez Entreprise Cadeau. Wow! Ok, j'ai vraiment hâte de te déballer ça. Ok, c'est donc bien cool. Mais c'est ça que je disais, c'est vraiment comme tu envoies la boîte cadeau et qu'il y a plein de choses dedans. Les bonbons vegan, je ne sais pas s'ils savent que je suis vegan, mais c'est un plus pour moi. Ils ont l'air bon, hein? Ok, wow! Exfoliant corporel Body Scrub. Ça, je pense que je vais l'ouvrir pour sentir. Oh, ça sent bon avec ça, tu sais. Ça sent bon, hein? Oh, man! Ok, wow! Ça aussi, c'est vegan, mais non testé sur les animaux. Ok, ils me connaissent vraiment, là. Je crois que c'est des fidèles abonnés. Oh, wow! Cette pince-là, là, je viens de passer une commande, là, tellement trop grosse de pince, comme ça, je me suis ruinée. Et honnêtement, je pense qu'elle va être plus belle que toute seule que j'ai commandée. Tiens, la chandelle, fait à la main au Québec. Oh, my God, elle sent tellement bon, c'est à quoi, ça? Elle a dit tantôt avocat et melon. J'aurais tellement pas pensé à ce mix-là sans... Tu peux parler dans ma vidéo, tu vas être comme la copain, je peux. Oh, mon Dieu! Non, arrête! J'avoue que ça s'en fout, donc, ok, il y a des belles affaires. Bravo! Mais ça? Ok, elle est juste déjà bien d'influençant juste pour les cadeaux. Et la barbe à papa, aussi. Oh, qui est trop belle! Mais voyons! Ok, ça, j'adore cette compagnie-là, sérieusement. Wow! Donc, 10 sur 10 pour tout ça. Honnêtement, j'ai adoré faire ce genre de vidéo-là. J'ai déjà hâte à la partie 2, donc n'hésitez pas à commenter si vous voulez faire partie de la partie 2 de la vidéo. Et sinon, c'est ce qui conclut cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, samedi à 15h. Ciao! Ciao! Sous-titrage ST' 501